L'arrière-écossais du stade toulousain Blair Kinghorn, l'un des héros de la finale victorieuse face au Leinster samedi, a profité comme ses partenaires de la fête organisée dimanche au Capitole pour fêter le sixième sacre du club en Coupe des champions. Blair Kinghorn arrière du stade toulousain, vainqueur de la Coupe des champions après la victoire contre le Leinster en finale, 31 à 22 à P. Franchement c'est fou, 10 000 personnes sont là pour nos places du Capitole. J'adore. Jamais dans ma vie je n'avais vécu un truc de ce genre. C'est insensé. Les supporters aiment tellement l'équipe. C'est pour ça qu'on joue. Si en novembre on m'avait dit que je débarquerais à Toulouse et que je remporterais la champion cup. Où est le zèbre ? Rire. Je ne sais pas. Je pense qu'il est parti quelque part. Jacques Willis, troisième ligne du stade toulousain, je ne peux pas y croire, honnêtement. Je suis tellement heureux. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Gagner la Coupe d'Europe, c'est un rêve que j'ai eu toute ma vie. Combien de plaquages j'ai réussi en tout ? Je ne suis pas sur sourire. Tout ce que je voulais faire, c'était mon job, apporter ma part à l'équipe. On a tellement de joueurs spéciaux dans cette équipe. Je me suis concentrée sur ce que j'avais à faire. Sur mon petit rôle. Le zèbre de Blair ? Il a essayé de l'embarquer mais il n'a pas réussi. Rire. Alexandre Rouma, troisième ligne du stade toulousain, d'un point de vue personnel. Je n'avais pas encore eu la chance de remporter la Champion Cup. Au vu du niveau de la compétition, de l'engouement, de la difficulté de la gagner, c'est juste incroyable. J'ai eu la chance de partager l'année dernière le titre en top 14. Aujourd'hui le public a été encore plus présent à Toulouse. On est forcément fatigué mais soulagé aussi que le déroulé du match soit en notre faveur. De par l'histoire ? Le palmarès du club dans cette compétition, on a à chaque fois envie d'aller chercher la victoire. L'année dernière, on avait eu une désillusion en demi-finale où on doit aller à l'extérieur 41 à 22 sur la pelouse du Leinster parce qu'on ne prend pas le point de bonus à ça l'en face de poule. Ça ne nous a pas permis d'avoir la meilleure déroute jusqu'en finale et ça nous avait coûté cher en demi. Cette année on avait vraiment fixé comme objectif de se donner les moyens d'aller le plus loin possible dans cette compétition. En finale, on avait un adversaire d'un niveau incroyable. Mais le groupe a fait preuve d'un état d'esprit et d'une solidarité énorme pour aller chercher cette victoire. Paul Graudemi de mêlée du stade toulousain, entré en jeu en fin de prolongation, très content de concrétiser tout le travail qu'on avait fait, notre parcours en Champions Cup. Tous les bonus qu'on avait pris, les victoires à l'extérieur en Ulster 48 à 24, au Harlequin 47 à 19. Tout ça nous a permis d'avoir un calendrier favorable pour la phase finale en recevant à domicile. On a passé de super moments, on a joué de super matchs devant notre public. Tout ça, c'était pour aller chercher cette sixième étoile. C'est chose faite. On est sur notre petit nuage depuis hier samedi après-midi. Surtout avec ce scénario un peu fou, les prolongations, le score serré tout le match. On prendra conscience plus tard de la performance sportive parce que c'est vrai que défensivement on a fait une grosse partie. L'implication et l'engagement de tous les mecs ont été énormes. Sur mon entrée en jeu tardive à la 90e, je savais qu'en étant le dernier remplaçant chez les trois quarts, je serais un peu le joker que j'allais couvrir partout où c'était possible s'il y avait une blessure ou quoi que ce soit. Je me tenais prêt. Mais à partir du moment où on est sur le terrain, peu importe le numéro qu'on a dans le dos, on a tous la même ambition de travailler pour l'équipe et réussir à accrocher cette victoire.